Bonjour à vous, bienvenue dans cette drôle de configuration. Je suis toute seule dans ce studio végétal et coloré. Vous suivez cette rencontre derrière votre écran d'ordinateur et je vais parler à un écran puisque notre invité va s'exprimer en visioconférence. La période n'aide pas les relations, il faut le dire. Depuis près d'un an, nos quotidiens ont dû s'adapter à de nouvelles modalités d'échange, à des masques, à des gestes barrières, à des distances physiques. À l'heure où nous prenons pleinement conscience de nos vulnérabilités individuelles et collectives, il est une pensée qui pourrait nous aider et éclairer un peu nos questionnements et nos inquiétudes. C'est la pensée du poète philosophe Édouard Glissant. Édouard Glissant qui a disparu il y a dix ans tout juste, c'était en février 2011, qui a laissé derrière lui une oeuvre très dense, un peu complexe, il faut le dire, une oeuvre internationalement reconnue qui résonne encore aujourd'hui. Et cette oeuvre nous invite à repenser notre rapport au monde, le monde dans ce qu'il a de plus proche et de plus quotidien, mais aussi dans ce qu'il a de plus éloigné de nous. Alors comment repenser ce rapport au monde ? Eh bien peut-être en faisant du soin, de l'attention aux autres, de la relation. Le moteur et l'horizon de cette révolution, c'est l'objet de cette rencontre de jardins divers. Bonjour Sylvie Glissant. Bonjour. Merci beaucoup d'être là devant votre écran d'ordinateur aussi. On va parler par écran interposé. On va réfléchir ensemble pendant environ une heure au nouveau contour qu'on pourrait donner aux soins, à cette notion de soin dans cette période si particulière. On va bien sûr pour cela aller puiser dans la pensée et dans l'oeuvre d'Édouard Glissant. Vous allez être en quelque sorte notre guide, notre interprète de l'oeuvre de votre mari que vous connaissez très bien. On parlera notamment d'un livre que vous avez écrit tous les deux ensemble. Vous dirigez l'Institut du tout monde qui a été fondé par Édouard Glissant. Et puis je précise tout de suite que vous allez aussi parler en votre nom propre puisque vous êtes psychanalyste et que cette cascade là va nous intéresser aussi particulièrement pour parler du soin. On pourra peut-être s'appuyer sur votre expérience pour chercher des applications concrètes de la poétique, de la philosophie d'Édouard Glissant sur le soin, sur la relation. Je disais en introduction que la pensée d'Édouard Glissant reste très vivante aujourd'hui. Est-ce que ces derniers mois, au vu de la période très étrange que nous vivons, vous avez senti un regain d'intérêt, un regain d'attention pour sa pensée ? Ah oui, oui. Manifestement, je pense que je crois que ces notions, ces nouvelles pensées, c'est plus, ce n'est pas des concepts, c'est plutôt des notions qui ont l'air d'agir maintenant comme des outils pour penser ce qui est en train d'arriver et cette pensée de la relation, d'une relation peut-être qui nous manque. Qu'est-ce qui fait lien ? Qu'est-ce que finalement, où est-ce qu'on se retrouve maintenant que c'est vrai que c'est très commun de dire qu'effectivement, on est extrêmement, les corps sont très éloignés les uns des autres comme ce soir, voilà, c'est aujourd'hui. Et donc, je pense qu'effectivement, cette pensée de la relation parle, elle parle quelque part. Et j'ai remarqué effectivement que dans tous les milieux, si je puis dire, que ce soit des artistes ou dans tous les champs, finalement, on cite beaucoup, beaucoup cette philosophie de la relation, cette pensée de la relation et cette poétique de la relation. Voilà, c'est ça qui est intéressant, je pense. Avant de plonger pleinement justement dans cette pensée, dans cette poétique, dans cette philosophie, j'aimerais vous entendre, vous, en tant que psychanalyste, quel contour vous donnez à cette notion de soin ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, le soin ? Est-ce que vous soignez des gens ? Est-ce que vous prenez soin des personnes qui viennent chercher de l'aide auprès de vous ? Oui, bon, si vous voulez déjà, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi, surtout après et avec Vinicott, sur la relation qu'il y a entre la cure et le care. Enfin, vous savez, voilà, et le soin. Ce terme anglais qu'on a un petit peu de mal à traduire, d'ailleurs, c'est à la fois la sollicitude, l'attention, le sentiment de responsabilité à l'égard des autres. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le terme de, voilà, c'est ça, de cure, c'est-à-dire soigner, donc, pour guérir. Et puis le care, c'est, voilà, c'est ça, comme vous dites, c'est prendre soin de l'autre ou de, pas seulement de l'autre, en fait, de soi-même, mais aussi de notre entour, du monde qui, de notre environnement, de ce, dans lequel, de ce, je pense, de l'entour que nous habitons, voilà. Et c'est vrai que, vous savez, bon, quand on est, je pense, le dispositif, enfin, thérapeutique et psychanalytique, a plutôt, à l'origine, enfin, met plutôt une distance, si vous voulez, entre l'analyste et l'analysant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de, il y a une écoute, certes, mais il y a quand même une sorte de, oui, de froideur, enfin, voilà, peut-être, qui est, enfin, un écart, voilà. Et c'est vrai que, je pense que, de plus en plus, je change, enfin, ce dispositif, je suis obligé de le changer parce qu'il y a une autre demande et je pense qu'il y a une attente véritablement. D'ailleurs, si je puis dire, même la téléconsultation, qui est très, très fréquente maintenant, vous voyez, ne remplit pas, enfin, elle n'est pas suffisante. C'est vrai qu'il y a une énorme demande de gens qui veulent absolument venir vous rencontrer, enfin, être là, et je pense qu'il y a une sorte d'engagement, en tout cas pour moi, en tant que psychanalyste, qui, d'engagement de ce que je vis, moi, enfin, voilà, je pense qu'il y a une sorte d'engagement vivant de moi qui entre dans cette relation et alors que j'avais plutôt tendance, évidemment, à me mettre en retrait et à écouter et accompagner comme ça, par cette écoute. Vous disiez, Sylvie Glissant, que vous sentez ce besoin de plus en plus fort de care, finalement, plus que de cure. J'ai l'impression, pourtant, que dans le contexte actuel dans lequel on baigne de pandémie, les images du soin, par exemple, qui nous arrivent à tous et à toutes, ce sont des images très curatives, très médicales, très hospitalières. Je pense notamment à cette expression qu'on entend depuis près d'un an maintenant, c'est protégez-vous et protégez-vous les autres et non pas prenez soin. Là, il y a une différence dans les termes. La protection, ce n'est pas la même chose tout à fait que prendre soin d'eux. Voilà, c'est ça. Alors, si vous voulez, en fait, quand j'ai regardé un petit peu ce qui résonnait dans ce terme de soigner, et vous allez voir un petit peu l'étymologie de ça. Et en fait, il y a, dans l'étymologie, de soigner et de prendre soin, qui, en latin, c'est soniare, d'accord ? Et en fait, qui veut dire, je le lis là-devant, c'est procurer le nécessaire, donner ou recevoir l'hospitalité. Et alors ça, pour moi, c'est extrêmement important, c'est-à-dire cette nouvelle notion d'hospitalité qui n'est pas seulement accueillir l'autre, mais qui, en fait, c'est une hospitalité réciproque. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes, et qui rejoint en ça, je pense, cette poétique de la relation dont parlait Édouard. C'est l'hospitalité qu'on est capable, maintenant, d'inaugurer, et une hospitalité qui fait que, même si on ne comprend pas l'autre, on ne le connaît pas véritablement, on est capable aussi de l'accueillir parce qu'il porte quelque chose qui est peut-être d'ailleurs déjà en nous, et inversement. Et je pense que cette relation qui est portée par l'hospitalité est assez nécessaire, maintenant. Et on le voit, évidemment, avec les circonstances actuelles, avec l'émigration, avec tout ce qui, en plus de tout ce marasme sanitaire, est quand même cette nécessité de... Qu'est-ce qui fait que l'on doit, finalement, accueillir l'autre ? Enfin, est-ce un devoir ? Mais peut-être est-ce aussi un avantage, un bénéfice pour chacun ? Voilà. Je ne sais pas, je... On va creuser cette pensée de la relation parce qu'on y arrive vraiment à cette notion. Il faut peut-être préciser que la notion de soin ne fait pas partie en tant que telle des nombreux concepts qu'a développé Édouard Glissant. La clé de son œuvre, c'est cette notion qu'on a déjà citée à plusieurs reprises, qui est très simple en apparence et qui est pourtant aussi très complexe dans ce qu'elle implique. C'est la relation, avec un R majuscule. Est-ce que cette notion de relation contient la notion de soin, comme vous sembliez le dire, ou plutôt en quoi contient-elle cette notion de soin ? Oui. Alors, je crois que, en fait, si vous voulez, il faut voir que pour Édouard Glissant, la notion de relation, elle est très... Elle est liée à la notion poétique. D'ailleurs, il a indiqué cette poétique de la relation. Il en a parlé, il l'a développée. Et en fait, je pense que pourquoi poétique ? Et pourquoi, finalement, c'est lié pour lui aussi à une pensée politique ? C'est-à-dire qu'on parle très souvent, on met souvent en balance une nouvelle poétique de la relation avec une autre pensée politique que l'on doit, finalement, développer, que l'on doit créer, peut-être que l'on doit inaugurer, certainement. Et donc, il y a... Il avait dit aussi qu'à un moment donné, évidemment, toute poétique est aussi politique. Voilà. Et je pense que ça, c'est très important à l'heure actuelle. Et donc, je voulais juste parler peut-être un tout petit peu de ce qui fait... C'est ce que c'est qu'une poétique, finalement. Et je pense que c'est, avant tout, une poétique, c'est un espace, c'est un lieu qui s'ouvre. Ou qui se crée, d'ailleurs. Et j'avais pris cette note en disant que, en fait, la poétique a une forme qui n'est pas figée. Et donc, elle n'est pas contrainte. En fait, elle appelle à l'émergence, en fait, de ce qui bat au fond de nous, nos traces, ce qui est informulé, souvent, mais que l'on sent être là. Et là, je le relis, évidemment, avec la psychanalyse, avec ce soin, finalement, que l'on essaie de porter, avec cette possibilité, finalement, offrir peut-être cette possibilité de laisser émerger toutes les présences en nous et avec ces présences qui sont avec toute leur complexité et leur obscurité. J'ai, moi aussi, de mon côté, noté cette phrase d'Edouard Glissant qui disait que se mettre vraiment en relation, c'était accepter de se changer en échangeant, sans se perdre ni se dénaturer. La formule est très belle. Mais à quelles conditions c'est possible, ça, Sylvie Glissant, accepter de se changer en échangeant, surtout dans un contexte, et je suis désolée de revenir à ce contexte un peu plombant, mais où vous le disiez, l'échange est quand même mis à mal. Oui, et ce qui est très important, c'est sans se perdre ni se dénaturer, en fait. Et c'est-à-dire, je pense que ce qui fait peur très souvent, c'est qu'effectivement, on va être contaminé. Alors, évidemment, j'utilise ce mot, puisque je pense que c'est un mot important à l'heure actuelle, on va être contaminé quelque part par l'autre. Là, c'est quoi la séparation des corps ? C'est aussi ça, c'est essayer de mettre le plus loin possible le corps de l'autre, parce qu'il pourrait être porteur d'une contamination. Et je pense qu'effectivement, cela nous conduit peut-être à imaginer quand même de nouveaux modes de relation, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe là, c'est cet isolement, cette isolation qui pousse la plupart des gens, les personnes que je vois souvent, de se retirer même de leur propre subjectivité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des phénomènes, des processus plutôt qui sont assez dramatiques, c'est-à-dire que de cet isolement, on en est réduit à s'anéantir. À s'auto-confiner, d'une certaine façon. À s'auto-confiner, et très souvent, vous savez, avec ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a quand même, oui, des dépressions, enfin, c'est très banal de le dire, mais enfin, c'est vrai, je pense qu'il y a une énorme souffrance de cet isolement. Et en plus, on ne comprend pas exactement comment on peut finalement se relier à l'autre. Alors que je pense qu'il n'y a plus... Même quand on se parle, vous voyez, quand on se parle là, par écran interposé, finalement, qu'est-ce qu'on regarde dans l'écran ? Moi, je vois, effectivement. Mais qu'est-ce que je vois ? Je vois aussi le petit écran qui est à côté où je me vois moi-même. Et en fait, finalement, si vous voulez, le problème de cet écran virtuel, de cette relation virtuelle, fait que finalement, on voit sa propre image. c'est-à-dire qu'on a un retour sur sa propre image. Et on ne sent pas... Si nous étions en présence, si j'étais là avec vous, évidemment, je pense qu'il y aurait... Pour moi, même l'échange serait beaucoup plus fluide parce qu'au fur et à mesure, par exemple, que je vous parle, je vous entends m'écouter, je vous sens m'écouter. Et inversement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une relation qui se noue de la présence même. Et dans les corps, oui. Et dans les corps. Qui, franchement, je ne pense pas que ça passe l'écran. Je ne pense pas que ça traverse l'écran. Et là, évidemment, on est dans un contexte tout à fait particulier, mais qui est quand même assez symptomatique de ce qui se passe depuis des années où il y a une sorte de repli identitaire où on a eu... Si vous voulez, cet échange, comment échanger, voilà, changer... Parce que c'est cette possibilité aussi de changer en échangeant. C'est-à-dire sans se perdre ni se dénaturer. Et c'est très important parce que, en fait, c'est évidemment contre tout repli identitaire, contre cette préservation de soi que l'on pense nécessaire et que cette peur, en fait, de la contamination ou de la dénaturation de la rencontre de l'autre. Donc, d'où les problèmes. Comment alors, et ma question est très complexe, je pense, mais comment est-ce qu'on pourrait réinventer aujourd'hui une relation à l'autre qui s'appuierait sur ces notions qu'on évoque depuis quelques minutes maintenant, le soin, l'attention, la sollicitude, ce care anglais que vous avez évoqué ? Oui. Alors, il me semble que c'est un... De toute façon, il me semble qu'il y a une sorte de disposition, peut-être, que l'on doit retrouver. Comment dire ? L'autre jour, Denetem Tuambona, qui est un bon ami, m'a indiqué, il m'a dit, tu devrais voir, lire ce texte qui s'appelle « Idées pour retarder la fin du monde ». C'est un mailleux. Voilà, c'est ça. C'était un texte de Elton Krenak, qui est, en fait, une grande figure des luttes autochtones du Brésil. Et alors, en fait, Elton Krenak, je trouvais très intéressant, évidemment, ce point de vue qui nous vient d'ailleurs du Brésil, de ces Indiens, de l'Amazonie, parce qu'il parlait, donc, il renverse, en fait, le point de vue et il renverse aussi le regard sur l'état du monde et, en fait, l'inaptitude des forces au pouvoir techno-capitaliste, comme on dit, à en prendre soin et à imaginer aussi une résistance face aux dévastations qu'il a lui-même, d'ailleurs, souvent engendré en imposant donc un développement devenu délirant et on le voit assez suicidaire. Enfin, je veux dire, il y a une sorte d'autodestruction absolument épouvantable à l'œuvre partout dans le monde, dans tous les environnements et donc là, dans ce livre, en fait, que j'ai commencé, je viens juste de l'aborder, voilà, il parle, donc, lui, depuis son lieu et depuis les combats de ces peuples qui tentent de maintenir la vie, donc, à tout prix. et j'avais pris un petit extrait que j'ai là, je voulais juste vous le lire parce que c'est tellement important. Mais bien sûr. Voilà, ce n'est pas du Édouard Glissant mais c'est aussi une voie très importante contemporaine. Et on ouvre, on ouvre la discussion et la relation. Voilà, de Elton Krenak. Voilà. Alors, il dit, quand j'ai publié Idées pour retarder la fin du monde, j'ai déversé dans le texte toutes ces années d'expérience auprès de ces petites cellules humaines qui savent rendre un culte à la vie et qui rendent un culte à la terre, à la rivière, à la forêt, à la nourriture. Manger chez nous, c'est merveilleux. On mange une patate, du manioc et on sait ce qu'on mange. On connaît le poisson que l'on va manger et ça, ce n'est pas une blague. Parfois, j'explique aux gens qui ne connaissent pas la forêt, il ne s'agit pas du film Avatar, en fait, c'est la vie. C'est la vie pour de vrai où quelqu'un va accueillir une plante et demande à cette plante si elle accepte d'être consommée. Tu n'approches pas de la rivière pour prendre n'importe quel poisson. Tu peux avoir rêvé le poisson que tu vas prendre. Je voulais rendre hommage à cette vie-là, la vie qui sait les rites, qui connaît les pratiques, qui retarde la fin du monde. C'est de l'homéopathie. Cet immense organisme malade qu'est la planète reçoit une homéopathie quotidienne qui reporte à plus tard cette fin du monde. Et si nous cessons de le faire, le ciel s'effondrera pour de bon. Il ne s'agit pas de préservation, mais de la puissance de créer des mondes. Alors là, moi, ça me paraissait, j'étais très heureuse de pouvoir vous lire ce texte. Merci beaucoup. C'est vraiment très pertinent par rapport à cet échange et je voulais faire entendre cette parole qui porte elle-même la vie. Et là, je rebondis sur les mots de la fin. La préservation, c'est la même chose encore une fois que prendre soin. Aujourd'hui, on parle de sauver la planète, de protéger la planète, un peu moins de prendre soin. Ça me fait penser à cette phrase d'Edouard Glissant, « Rien n'est vrai, tout est vivant », cet extrait. Oui, c'est ça. Oui, il disait toujours et il disait aussi, en fait, c'est la dernière phrase de la Terre magnétique. Oui, « Rien n'est vrai de vérité, tout est totalement vivant ». Et c'est ça, et c'est ce vivant-là qui ne cesse de s'inventer, finalement, et auquel il faut que nous nous relions. C'est-à-dire qu'en fait, préserver ou essayer de réparer ce qui est absolument, peut-être, souvent irréparable, irréversible, je pense que, évidemment, il est peut-être question maintenant de quel est le monde que nous devons inventer ensemble. Vous savez, Édouard Glissant a écrit aussi un livre dont le titre dont le titre est vraiment qui est une sorte de nouvelle, une vision aussi qu'il porte, qui est très, très importante. C'est « Une nouvelle région du monde ». Et pour lui, c'était de dire « Oui, il faut voir que maintenant, nous sommes tous ensemble en train d'entrer dans une nouvelle région du monde, mais il faut que nous le comprenions, il faut que nous le voyions. » C'est-à-dire qu'en fait, c'est de notre relation, c'est de cette relation qu'émerge, en fait, ce nouveau lieu que nous partageons, parce que nous le partageons. Et c'est cette vision-là, je pense, que nous devons, c'est de là que va venir, en fait, ces possibilités, ces nouvelles ressources et notre façon aussi de prendre soin d'une autre manière, mais que nous devons inventer, ça, c'est clair. Comment peut s'articuler justement cette vision du tout-monde, qui est celle d'Edouard Glissant, que vous décrivez, et l'action locale, puisque j'ai l'impression, mais c'est peut-être une réaction spontanée, que le prendre soin, il est plutôt du côté du proche, du local, du quotidien. Quand on parle de prendre soin du monde, ça peut avoir quelque chose d'assez effrayant, tant le programme est vaste et ambitieux. Non, enfin, on le voit, on le voit maintenant partout dans le monde, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de dialogue qui s'est établi entre les diverses communautés du monde. Il y a vraiment un dialogue, et il y a des demandes qui sont... Vous savez, Edouard avait aussi cette expression « il nous faut une insurrection de l'imaginaire » et je pense que cette insurrection, je pense, dans la thématique, il y a cette idée de révolution, mais cette idée aussi d'insurrection, c'est-à-dire qui fait qu'on sort en fait de ces carcans qui nous font fonctionner toujours de la même manière et qui nous empêchent finalement de... qui compriment, qui répriment nos imaginaires, nos façons de penser, nos façons d'être au monde, nos façons de nous sentir, nos façons de... comment dire... de s'accompagner dans le monde, de traverser le monde ensemble. Vous parlez de sortir de ces carcans, j'aimerais bien que vous nous lisiez un petit extrait de la Terre magnétique que vous avez déjà cité, un extrait qui m'a semblé être justement une belle métaphore de ce que peut être la relation, mais surtout de la difficulté de la relation. Donc là, la Terre magnétique, c'est un livre que vous avez co-écrit avec Edouard Glissant. Vous êtes, vous, parti à l'autre bout du monde sur l'île de Pâques. Vous étiez en quelque sorte son envoyé spécial et lui a rédigé sur la base de vos impressions et au tout début du livre, et décrit ce phénomène qui rend si difficile l'accostage sur l'île de Pâques qui incarne vraiment l'inconnu. Depuis longtemps, les approches de cette Terre s'étaient présentées de la même manière incertaines. Beaucoup des navigants de cette immensité n'ont pas voulu voir la côte de brume devant eux. Comme s'ils étaient là, d'une divination qui leur refermait les yeux, d'autres se confièrent à leurs instruments, étrangement déréglés par ce magnétisme. Quelques-uns ont considéré tout simplement que l'accostage n'en valait pas la peine. Il n'était pas raisonnable de gager sa chic à se fixer dans ce recoin perdu de l'infini océan quand ils se trouveraient dans cette infinité des établissements des établissements sûrement et beaucoup plus abordables et plus intéressants à découvrir et à fréquenter. D'autres, après des jours de manœuvre, devinés de bord, exaspérés de n'avoir... Excusez-moi, mes lunettes ne sont pas très bonnes. Pardon. D'autres, après des jours de manœuvre, dévirés de bord, exaspérés de n'avoir pas su fumer le plus petit havre charitable, pas une passe ou filée dedans comme un gros sirop tombant. Ceux qui prenaient pied après des combats exténuants contre les flux et les reflux et les énormes rouleaux et avant d'affronter les roches et les rafuts des rares spécimens d'humanité visible, restaient plantés, stupides, dans le sable blanc grisâtre, granuleux, légers marais salants d'à peine une encablure de profond dans les terres et regardaient déjà vers leur navire ancré au petit large, ces trois mâts touchant presque de chaque bord et à chaque embardé du roulis la crête des lames. Alors, la nostalgie de leur pays les relançait si brutalement, ils tâtaient le vent et rêvaient de retour ou ils tâchaient de sonder l'air violet et sombre qui dansait dans ce vent et qui semblait expirer par les énormes têtes dont ils ne voyaient que les nuques en fil moursis. Une sacrée aventure que, alors d'accoster sur l'île de Pâques mais aussi tout simplement d'approcher l'autre, d'oser approcher et de quitter ce confort, les carcans que vous évoquiez. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est vrai que cette idée de l'île de Pâques est... et elle est perdue donc dans le Pacifique à peu près, alors je ne sais plus exactement en convertir en miles mais en kilomètres, ça fait à peu près 4 500 kilomètres de Santiago du Chili et tout autant ou 5 000 kilomètres de Tahiti. Et donc effectivement, il y a quelques îlets mais minuscules où il n'y a pas de vie et je crois que l'île est minuscule et le plus proche c'est à 1 000 kilomètres. Donc c'est une île complètement... Voilà, et qui a subi... C'est pour ça qu'elle était assez importante pour Edouard. Elle a subi de nombreux désastres. En fait, elle a même... Il y a eu une extinction même de tout, à la fois des habitants et de la végétation et ce qui est assez miraculeux, si je puis dire, c'est que cette île en fait est devenue... a pu renaître de cette... presque de cet effacement d'ailleurs total de tout et parce que en fait l'île a accepté... Alors là, vous voyez la difficulté dont il parle ne serait-ce que d'aborder et malgré tout ça, l'île a fini par accueillir en fait des personnes qui venaient d'un peu partout et donc une sorte de peuplement et de communauté si je puis dire presque créole en fait. s'est reconstituée et a redonné... a redonné vie je pense à l'île. En fait, il y a eu justement là, je pense qu'à un moment donné, il y a eu une sorte de succès de cette relation. C'est-à-dire qu'en fait, on a su... on a su... reconstituer à partir d'éléments venus de partout, reconstituer une communauté qui a pu revivre sur cette île. Il y a quelque chose dans cette description de l'île de Pâques, dans ce passage que vous venez de lire, d'un peu effrayant, en tout cas, de mystérieux et d'opaque et c'est ce cap qu'il faut réussir à franchir dans la relation. parce que ça peut être facile de prendre soin des autres, des proches, de ce qu'on connaît, mais vous l'évoquiez, aller prendre soin du différent, de l'autre, de celui qu'on ne connaît pas, de celui qui fait peur, c'est une autre paire de manches. Édouard Glissant prenait un droit à l'opacité, c'est-à-dire qu'il disait voilà, c'est normal de ne pas tout comprendre et le vrai échange, justement, c'est celui dans lequel on ne comprend pas tout de l'autre et on a même le droit, là, c'est quand même un luxe extrême, de ne pas se comprendre complètement soi-même. Ça, je ne sais pas ce qu'en pense la psychanalyste que vous êtes. On peut vraiment être dans la relation si on ne se comprend pas soi-même. Oui, non, mais de toute façon, il faut accepter, je pense que pour, non, je pense que pour vivre le monde et vivre son existence, il faut accepter ses propres opacités. Il est évident que nous sommes tous chargés de traces, de mémoires, des choses qui à la fois nous ont été transmises, des choses aussi qui nous ont été déposées. Et je pense qu'effectivement, nous ne pouvons pas tout comprendre de ce qui nous constitue, ça, c'est clair. Mais justement, cette pensée, l'évoire, c'était de dire je ne suis pas obligée de te comprendre pour t'aimer. C'est-à-dire qu'en fait, cette relation d'amour qui est, je pense, une relation très importante pour le soin, pour prendre soin, cette relation d'amour, elle ne suppose pas la clarté. En tout cas, elle n'assigne pas, elle ne demande pas à l'autre forcément de décliner qui il est, de se rendre transparent, de décliner son identité. Vous voyez ? Mais simplement, je sais que dans la relation, il y a quelque chose qui se passe et c'est une relation, je pense que, comment dire, je pense que la relation d'amour, ce n'est pas une relation, c'est une relation inconditionnelle. Je veux dire, je pense que c'est, je l'exprime mal là. Vous en donnez un exemple, je crois, dans la Terre magnétique, donc vous arrivez sur cette île de Pâques en tant qu'envoyée très spéciale et vous vous retrouvez avec des femmes surtout, peut-être qu'il y a des hommes aussi et vous racontez un moment dans ce livre que vous ne comprenez pas ce que vous disent les gens autour de vous et pourtant que vous vous sentez subitement extrêmement proche, extrêmement liée à ces personnes. Peut-être que ça illustre ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est vrai que c'était assez étonnant en fait. C'est vrai que j'ai rencontré tout à fait par hasard quelqu'un qui est devenu amie qui s'appelle Betty et qui faisait visiter l'île. Et donc, je lui demandais si je pouvais lui parler, si je venais d'arriver, si elle pouvait me montrer certaines choses, si on pouvait. Et là, tout de suite, évidemment, elle a été très accueillante. et c'est vrai que je pense qu'elle a été assez représentative effectivement de tous ces habitants de l'île qui ont l'air d'être vraiment très doués pour la relation, c'est-à-dire en fait qu'ils l'attendent même. Je pense que de toute façon, vous savez, il y a aussi ce qui m'avait énormément fascinée, c'était à un moment donné, on m'a expliqué, on m'a montré des rongos-rongos, c'est-à-dire en fait, c'est une écriture dont on a perdu le sens. Alors, on a retrouvé en fait une dizaine, je pense, de stèles de bois avec des formes gravées et donc une forme d'écriture, disons, mais personne ne sait ce que ça veut dire véritablement. Sauf que toutes ces formes sont partout, partout sur l'île, ce sont des glyphes qui sont sur les roches, qui sont dans les cavernes, qui sont même sur le dos des moailles. Voilà, mais alors c'est important pour tout le monde, voilà, tout le monde, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne connaît pas le sens. quand je demandais à des personnes, je leur dis, mais est-ce que vous, vous savez un peu ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que... Et alors, à chaque fois, on me disait oui, 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 alors je montrais donc des signes comme ça, des rongongos, et on me, à chaque fois, la personne me racontait une histoire. Alors, ça pouvait être, par exemple, selon lui, les premiers arrivants ou alors, voilà, la relation de ce que la lune représentait pour eux, raconter aussi peut-être les lieux importants, les lieux, les cavernes dans lesquelles les femmes allaient accoucher, des choses comme ça. Et après, c'était des histoires à chaque fois, alors, différentes, et à chaque fois, j'avais l'impression que c'était vrai, alors que c'était les mêmes signes. Et donc, je me disais, tiens, mais c'est incroyable cette capacité, en fait, d'avoir cette capacité de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, ces signes qu'on ne comprenait pas, au fond, dont on ne connaissait pas le sens, en fait, on savait ce que ça voulait dire. C'est-à-dire chacun le savait pour soi. et il le mettait en relation, effectivement, avec son entour, avec ce qu'il vivait tous les jours, avec son rapport, donc son rapport au monde, à l'autre. Et alors, je me suis dit, tiens, mais finalement, peut-être que cette écriture, ce n'est pas une écriture, ce n'est pas des signes, ce que les signes fixent un sens. On dirait plutôt que c'est la forme des gestes. C'était des gestes parce que vous savez, un geste, en fait, par exemple, quand vous allez dans un pays que vous ne comprenez pas la langue, que vous ne pouvez pas communiquer, vous arrivez très bien à faire les gestes pour faire comprendre ce que vous voulez dire, ce que vous voulez demander, et vous savez très bien, avec ces gestes que vous inventez, que l'autre va les comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, vous inventez des gestes. Et donc, je me disais que finalement, cet imaginaire des gestes, je pense que, pour moi, c'était très important parce que je pense que c'est ça aussi, ce que nous avons à faire ensemble, cette relation, c'est ce que nous devons inventer pour nous de nouveaux gestes. Des gestes que, et c'est ça aussi, prendre soin. C'est, vous n'avez pas, par exemple, quelqu'un qui vient me voir, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va se passer à un moment donné. Et ça peut être un geste, un geste, ce n'est pas seulement un geste avec les mains, c'est aussi, c'est un geste, c'est une pensée, c'est un mouvement, c'est un mouvement de soi, c'est un mouvement, voilà, je pense que, il me semble important, c'est que, nous n'avons pas assez de gestes en commun, c'est ça, parce qu'il faut que, il faut que l'on se rencontre pour ça, et il faut que, je pense que ça vient tout seul. Si on se met de côté, si on continue à se mettre, à se préserver, chacun, dans son lieu, dans son identité, dans les certitudes de ce qu'on est, on ne sait pas, on ne sait pas, il y a aussi une autre façon de se penser, qui est, oui, je pense que je suis comme ça, je suis sûre de certaines choses, de moi, mais finalement, peut-être que l'autre va me montrer quelque chose que moi, je n'ai pas vu, de moi-même, et en me montant quelque chose de lui, c'est cette, je pense que ça marche comme ça, la relation. Mais à quoi pourraient ressembler ces nouveaux gestes du soin, ces nouveaux gestes de la relation, à quoi ils pourraient ressembler ? Si vous voulez, en fait, je ne sais pas comment vous voulez dire, enfin, moi, je ne pense pas que je puisse donner justement une définition, puisque c'est quelque chose qui est, c'est comme, vous savez, une poétique, c'est pareil, c'est, pourquoi la forme poétique est si importante maintenant ? Pourquoi ? Parce que c'est une forme ouverte, c'est une forme qui n'est pas figée, et on ne peut pas définir, comment vous allez définir la forme d'un poème, vous ne pouvez pas. Vous allez définir ce que c'est qu'un sonnet, ce que c'est qu'un, voilà, mais, mais, non, la forme poétique, vous ne pouvez pas la définir, parce qu'elle change à chaque fois, parce que c'est toujours, et je pense que les gestes, on ne peut pas les définir, mais on sait que ces gestes-là, c'est des gestes qui nous relient, parce qu'ils signifient pour nous, et c'est une autre façon de se parler, c'est une autre façon de s'écouter, aussi. Oui, j'allais dire, une réinvention de l'écoute et de la communication. C'est ça aussi, c'est que, en fait, on s'entend parler souvent soi-même, mais on n'est pas, on n'est plus dans l'écoute de ce qui vient, dans l'écoute, c'est-à-dire l'écoute totale, et de cette écoute vient l'écoute de nous-mêmes aussi. Évidemment, ça résonne avec, on écoute, on entend de soi ce qu'on a pu par l'écoute, en fait. Édouard Glissant, lui, était à l'écoute, en tout cas, entendait les paysages. J'avais relevé cette phrase que je trouve très belle, « J'espère en la parole des paysages ». Est-ce que vous pouvez l'accepter ? Ah oui, voilà, cette parole des paysages, c'est ça, c'est cette parole du monde, c'est cette parole de nos paysages. Il disait aussi, quelque chose de très important, c'est, les paysages sont nos propres monuments. Si vous voulez, c'est cette relation aux paysages. Vous savez, le problème, c'est que, très souvent, on a plutôt une pensée des villes, on est des citadins, c'est-à-dire qu'en fait, les paysages ont été relégués vraiment à des périphéries lointaines. Et donc, les paysages, en fait, c'est ce qui porte le vivant, c'est ce qui porte ce qui travaille la matière du monde, en fait. c'est cette relation que les hommes depuis toujours, que les humanités et aussi ceux qui sont non-hommes, enfin, les non-humains, ont créé par la relation. C'est-à-dire qu'en fait, tous les paysages sont une émanation, même, en fait, sont l'émergence même de ces rencontres, de ces paysages. et si vous voulez, c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses. Vous savez, Édouard, pour lui, vous savez très bien que le rhizome, aussi, l'idée, la pensée du rhizome, c'est-à-dire ce qui n'est pas la racine unique, qui est, en fait, une racine qui va à la rencontre d'autres racines. et en fait, il disait que il avait vraiment cette vision très importante pour lui qu'il y a deux formes d'identité. Il y a l'identité à racine unique, c'était l'identité dans laquelle on se retire, on est sûr de soi, on est sûr de qui on est, on est sûr de quoi on a hérité. On est défini totalement. On est défini, etc. Et puis, il y a cette identité relation. Et cette identité relation, il disait, c'est celle qui est la plus pertinente, la plus adéquate, parce qu'en fait, nous sommes faits de multiples. C'est-à-dire comme nos paysages, comme nous sommes faits de tous ces apports dont on n'a même pas conscience, ce sont des apports de ce dialogue, en fait, et de ces rencontres qui se sont inaugurées et dont on a peut-être quelquefois, il y a, bon, comment dire, si vous voulez, il y a aussi quelque chose très important, l'horizon, ça fait tout de suite penser à la mangrove. La mangrove, c'est un, voilà, c'est, par exemple, en Martinique, donc il y a ces lieux de mangroves, c'est des lieux où se rencontrent l'eau de mer, l'eau salée et l'eau douce. Et de cette rencontre des eaux, l'eau douce qui vient donc de la terre, des sources chaudes, souvent, qui sont elles-mêmes, comment dire, vivantes, en fait, du volcan, de tout ce qui est souterrain, de cet archipel, si vous voulez, du souterrain et sous-marin. Voilà. Et donc, de cette rencontre, en fait, naît une sorte de biotope, un endroit, voilà, où les espèces, en fait, se rencontrent. alors qu'ils sont complètement, voilà, c'est des apports totalement différents et donc naissent de nouvelles formes de vie, de nouvelles formes de, voilà, de rapports au monde, de nouvelles formes de dialogue, en fait, du vivant. Et donc, ce sont des lieux de vie, en fait, d'émergence de la vie. Et je pense que, que c'est ce, je pense que nous devons avoir peut-être aussi l'image en nous, voilà, de nos propres mangroves, si je puis dire, où se logent les émergences de vie en nous. Et c'est ça. Vous voudriez bien nous lire un dernier extrait, Sylvie Glissant, qui fait complètement écho à ce que vous dites. C'est vrai que l'écriture d'Édouard Glissant, elle a toujours quelque chose de très organique. Et là, c'est un extrait que j'ai sélectionné dans Philosophie de la relation. Édouard Glissant retourne à la Martinique et décrit un paysage. Et je vous invite à juste prêter attention à tous ces noms d'arbres qu'il croise sur son chemin, qui témoignent vraiment d'une attention à ces paysages de soins dans le regard porté sur ces végétaux. Nous dévierons pendant passer une heure à travers les damiers de nuit et de soleil et les déchirures des ombres sous le branchage. Nous enroulons les chouattements d'herbes et de boue alternés dans ce qui restait des anciens chemins. Nous espérons perdre nos corps dans ce chahut de végétation où la chaleur bouillonne comme dans un canari sur le feu couvert de trois roches. Je suis assourdie que je n'entende pas le ruissellement jadis persistant du bruit de la rivière d'en bas. Non pas en cela que je m'y serai habituée, mais parce qu'il n'y a plus aucune de ces brisures d'eau, elle aussi attachée de roches pour monter vers nous le morne. Le gros caillimitié bleu et les abricots dont la peau s'écorce comme un liège adouci, les mangues zéphirines et les chadecs inattaquables se sont mêlées à un recommencement de temps et de terre déjà recouvert de lianes douces et d'un semblant continu d'herbes à demi puantes. La terre à cet endroit s'est effondrée et c'est comme retourner sur elle-même et les énormes racines éventrent toujours des cargaisons de branchage, bateaux coulés dont il semblerait qu'ils transportent encore leur plein de vivres. L'odeur de macérée a remplacé le bruit d'eau. Les barrages de troncs et d'empilements de terre bouchent des accès improbables. Les maisons de ciment alentours ont été évacués. Toute la famille étendue, la mienne, qui était circulée là, ici, a été distribuée à la ronde et au mi-temps de la case a disparu dans cet effondrement de la terre comme un poème des premiers jours. Mais le poème est en effet la seule dimension de vérité ou de permanence ou de déviance qui relie les présences du monde, conquérants et peuples ravagés, savants et communautés élémentaires, chants et éléments, paisibles dialogues avec les bois et les eaux et les feux de l'étendue et poussés sauvages dans l'inconnu des ombres, graves poètes de service et griots sans limite, improvisateurs de pampa et cadenceurs de rames, communautés criardes et peuples sans paroles audibles, techniciens des machines à étourdir et vulgarisateurs impudents sous toutes les formes, à commencer par la fréquentation insoupçonnée que nous avons de nos entours, un pipiri d'acacia qui là se fige et commence de rêver son chant. Cette parole des vieilles Afriques prononce « Seule la route connaît le secret » ou plus secrètement « Seule la route connaît le chemin » « L'aimant du monde nous mène dans ces directions que nous ne savions pas. » Merci. Il le dit infiniment mieux que ce que je ne voulais parce que je pouvais le dire, évidemment. Je vous remercie d'avoir fait lire ce passage parce que c'est... Voilà. Évidemment, le lieu dont il parle là, c'est son lieu de naissance en fait. Et en fait, c'est... Comment vous dire ? À un moment donné, donc... Édouard est né dans une petite case, toute petite maison sur un morne. et il y a quelques années, en fait, il y a eu une sorte d'effondrement de la terre et tout s'est engouffré, c'est-à-dire qu'il y a eu un grand trou tout d'un coup. Tout s'est liquéfié et la maison dans laquelle il est né est tombée aussi, enfin assombrée. et donc il y avait un énorme gouffre, si je puis dire. Et quand il y est retourné, et puis il n'y avait plus la rivière non plus qui était... quand il parle. Et quand il y est retourné, là, il en parle. En fait, en fait, de ce gouffre, de cet effondrement, eh bien, la végétation est remontée, le vivant est remonté. C'est-à-dire que tout est, en fait, tout est de ce... Tout un chaos bruissant et vivant, en fait, et c'est de cette émergence, si vous voulez, alors que son lieu de naissance, donc, voilà, a disparu, eh bien, non. En fait, il remonte, il remonte plein de vie parce que, voilà, tout redémarre d'une autre façon. Et voilà. Et donc, il s'y relie différemment. C'est peut-être le mot d'ordre qu'on va retenir, d'ailleurs, tout redémarrer d'une autre façon. Peut-être, pour terminer, Sylvie Glissant, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas l'œuvre d'Edouard Glissant et qui, en vous écoutant, auraient envie de se plonger dans certains de ses livres. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller pour aborder Édouard Glissant ? Parce que c'est vrai que son œuvre, je le disais, est assez complexe. Il y a des lectures assez exigeantes. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à nos auditeurs et auditrices ? De toute façon, bon, déjà, évidemment, il y a ce livre-là qui sort, qui est manifeste, qui est quand même ce recueil de six textes, les derniers textes qu'il a co-écrits avec Patrick Chamoiseau et pour certains avec huit autres intellectuels des Antilles, de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane. Ça, je vous le conseille parce que c'est, bon, c'est très beau. Si je vous dis les titres, rien que ça, c'est, voilà, ça parle de tout ce qu'on, ça nous dit, tout ce qu'on, voilà, tout ce qu'on voudrait entendre, je pense. Il y a Dine est passé, il faut renaître à présent. Dine, c'était un cyclone qu'il y avait eu en 2007 qui avait tout ravagé en Martinique et donc, il faut renaître à présent et c'est tout ce manifeste écologique et cette nouvelle pensée, une éco-poétique dont nous avons besoin, je pense. On en a bien besoin, oui. Il y a aussi donc ce manifeste très important, c'est quand les murs tombent et vous voyez, c'est ça, c'est aussi cette idée de la frontière qui nous paraît importante. Maintenant, pour Édouard Vissant, il faut comprendre que la frontière, ce n'est pas ce qui sépare, mais c'est ce qui permet le passage, c'est ce qui permet d'apprécier la saveur de part et d'autre pendant qu'on passe la frontière. il y a aussi l'intraitable beauté du monde et je pense qu'il est important pour nous de recommencer à voir que le monde est aussi très beau. Et voilà, je ne sais pas, mais rien que ça, je pense que c'est suffisant de le dire. Et il y a un autre texte qui est manifeste pour un projet global, c'est un manifeste aussi écologique qui est justement une sorte de, c'est aussi ses idées pour essayer de repenser le monde à travers, en partant de son vivant et de cette poétique de la relation. Voilà. Et puis, le dernier, c'est manifeste pour les produits de haute nécessité et ça, c'est tout ce qui devrait nous être essentiel aujourd'hui. Et voilà, on a beaucoup parlé de ça, des produits essentiels, des livres, des choses et je pense que ce qui, voilà, cette nouvelle pensée de ce qui nous est essentiel, mais à nous tous, que nous partageons, en fait, ce qui est essentiel pour nous tous, nos biens, cette pensée de ce qui constitue nos biens précieux dont il faut prendre soin. Je pense que c'est ça. Alors, il y a aussi, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une nouvelle région du monde, voilà, qui est importante. Il y a... La Terre magnétique, vous en avez lu un extrait et je le conseille vivement, ce petit livre à la découverte de l'île de Pâques que vous avez écrit. Voilà, qui, en fait, se termine par ce rien n'est vrai, tout est vivant, rien n'est vrai de vérité, tout est totalement vivant et qui, en fait, est la dernière poétique qui constitue, en fait, la dernière poétique d'Edouard Guissant, celle qu'il a voulu, je pense, nous laisser et qui est la dernière phrase, en fait, voilà, de ce petit livre et qu'est-ce qu'il y aurait encore ? Il y a pas mal. Pour démarrer, ça peut être très bien, les manifestes, donc ils viennent juste de paraître aux éditions de La Découverte, je crois et c'est une copublication avec l'Institut du Tout le Monde. Et puis, oui, il y a aussi un petit livre qui s'appelle, qui est Introduction à une poétique du divers. Et ça, cette notion de diversité, cette notion de multiple dont on a parlé, voilà, je pense que ça, c'est important. Il y aurait certainement d'autres choses. je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, une parole un peu hésitante, mais c'est toujours très difficile. De parler à un écran en voyant son visage s'afficher en vignette, mais merci beaucoup en tout cas que vous avez prêté à cet exercice. Cette question est tellement vaste. Rien n'est vrai, tout est vivant. On va retenir cette dernière phrase aussi pour cette rencontre. Merci beaucoup, Sylvie Glissant, pour les lectures et puis pour ce partage. Merci à vous aussi de nous avoir suivis depuis vos écrans d'ordinateur. J'espère que vous étiez confortablement installés. Merci d'avoir suivi ce festival et vous l'avez compris, prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous, prenez soin du vivant. Très bonne soirée.